Le tableau numérique interactif est un outil incomparable pour tout travail collectif sur l'image. Il fait des images des objets mobiles qu'il est facile de déplacer, d'agrandir, de cacher, de révéler et d'annoter. Plusieurs méthodes permettent d'insérer une image dans une page de tableau. Première méthode, si l'image que l'on souhaite insérer est un fichier disponible sur son espace de travail, on utilise l'outil Insérer un fichier. Dans la palette d'outils, on choisit l'outil Insertion, Insérer un fichier. On sélectionne dans son espace de travail le fichier Images que l'on souhaite insérer et on valide par OK. Dans la page, on peut redimensionner l'image à l'aide de l'une des poignées, par défaut les proportions de l'image conservées. On peut également insérer l'image par un glisser-déposer du fichier. L'explorateur étant ouvert sur l'emplacement du fichier, on sélectionne celui-ci et on le fait glisser sur le bouton BlockNote Mimio Studio de la barre des tâches. La fenêtre du BlockNote s'ouvre, on glisse le pointeur dans la page et on relâche la pression du stylet ou du bouton gauche ou la souris. On peut ensuite redimensionner l'image et la positionner dans la page. Deuxième méthode, l'image appartient à un document quelconque, une page web par exemple. On procède alors par copier-coller. Lorsque l'on se trouve sur la page web désirée, on effectue un clic droit sur l'image pour choisir la commande copier. Dans la barre des tâches, on clique sur le bouton BlockNote Mimio Studio. Dans la barre d'outils, on clique sur coller. On positionne l'image dans la page. Troisième méthode, lorsqu'on a besoin de faire une image de la totalité ou d'une partie de l'écran, on utilise alors l'outil découpage écran. On affiche l'écran dont on veut obtenir l'image, ici un tableau appartenant à un document Word. Dans la palette d'outils, on clique sur l'outil Insertion, puis on sélectionne Découpage écran. On choisit la capture de forme rectangulaire. On délimite la zone que l'on souhaite capturer et on relâche la pression du stylet ou le bouton gauche de la souris. L'image est insérée dans la page active du tableau. Quatrième méthode, dans certains cas, les images que l'on souhaite utiliser sont disponibles dans la galerie des ressources. Dans la palette d'outils, on choisit la galerie. Dans la galerie, on sélectionne le dossier des ressources désirées. Pour insérer les images dans la page du tableau, on procède par un simple glisser-déposer. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?